Vos yeux et vos oreilles vous jouent toujours des tours Concept numéro 26 tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir Vos yeux et vos oreilles vous jouent toujours des tours Ceci est un concept très peu connu Mais très très important, tellement efficace C'est un concept avancé que je développe plus bien évidemment dans le livre ou dans mes enseignements vidéo Lorsque vous voyez quelque chose avec vos yeux Votre cerveau va analyser par rapport à ce qu'il connaît Par exemple, lorsque vous roulez en voiture pour vous rendre chez vous Vos yeux analysent la rue Vous reconnaissez votre maison Vous allez tourner à droite pour rentrer et vous garer Vos oreilles, c'est la même chose Vos oreilles reçoivent de l'information Et votre cerveau va cataloguer cette information par rapport à ce qu'il a vécu dans le passé Donc si maintenant, admettons, ma femme rentre dans la pièce, dans mon bureau Pendant que je fais cette vidéo, j'entends sa voix, je saurai que c'est elle Je n'ai pas besoin de me retourner parce que mon cerveau va me dire Ah, c'est la voix de ta femme, tu la connais Ok, jusque là, tout va bien Bon, maintenant, ce concept va un petit peu plus loin, vous vous en doutez En fait, il y a beaucoup d'erreurs dans ce que fait le cerveau par rapport à ces informations Parfois, nous voyons quelque chose Et on a un filtre qui va juger C'est ce qu'on appelle le cerveau ou le mental Votre cerveau va analyser ce qu'il voit Et va vous donner de l'information par rapport à ce qu'il connaît Donc, automatiquement, vous allez juger Vous pouvez dire, je ne suis pas quelqu'un qui juge Mais c'est un processus mental obligatoire C'est humain Le cerveau voit quelque chose ou entend quelque chose Il le catalogue tout de suite dans une case Que vous soyez quelqu'un qui jugez ou pas C'est biologique Maintenant, il faut que vous preniez conscience qu'il y a vos ressentis internes Vos ressentis intérieurs C'est totalement différent de ce que votre cerveau là-haut va vous donner comme informations Donc, ce que vous voyez, ce que vous entendez Je parle là des yeux et des oreilles Mais c'est pareil pour les cinq sens Pour les cinq sens que vous avez C'est toujours la perception que votre cerveau fait Par rapport à ce qu'il a déjà vécu Et ce qu'il connaît déjà Mais le ressenti, c'est quelque chose de différent Et vos yeux et vos oreilles, donc, vous jouent toujours des tours Ils peuvent vraiment vous induire en erreur Par rapport à vos prises de décision Par rapport à vos pensées Et par rapport aux émotions même que vous allez avoir En voyant cette situation En entendant ces mots, ces informations Et donc, dans mes enseignements La plupart de mes enseignements Que ce soit dans mes livres ou dans mes formations en vidéo Ou dans mes coachings en privé Et bien, je vous apprends le discernement C'est-à-dire à écouter le ressenti intérieur Ce qui vous permet de ne pas cataloguer Selon votre vécu passé Et donc, vous pouvez créer une vie meilleure Et avancer vers un avenir plus bénéfique Indépendamment de votre passé Parce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis Qui se trouvent un peu plus bas Soit au niveau du cœur Soit plutôt au niveau du plexus solaire Vos ressentis internes Sont plus justes Que ce que vous voyez Ou ce que vous entendez Avec vos cinq sens J'espère que ce concept vous a plu Mais vraiment, j'ai dit J'ai à peine rien dit là Il y a tellement de choses sur ce seul concept Que je vous invite vraiment A nous rejoindre dans Lumière d'avenir La voie de la réussite Ou bien à lire mon livre 200 concepts Pour mieux réussir Pour approfondir ces concepts